Merci. Jean-Luc Laglaise. Merci, M. le Président. Je souhaitais en premier lieu m'associer à mes collègues pour féliciter nos rapporteurs pour leur travail de grande qualité sur le tourisme. C'est vrai que c'est une compétence de notre commission que nous avons assez peu abordée au cours de ces deux premières années de mandat. La France est effectivement à l'image d'un élève doué qui se repose sur ses lauriers et qui fait assez peu d'efforts, qui va finir par se faire dépasser par des élèves moins doués mais plus besogneux. Je tenais à vous interroger sur deux aspects liés aux questions de logement et d'immobilier, ça ne vous étonnera pas, qui me semblent importants pour atteindre les objectifs que vous citez. Tout d'abord, nous observons dans certains territoires une dévitalisation des stations touristiques liées à l'insuffisance ou à la vétusté du patrimoine de logement d'accueil. Le premier conseil interministériel du tourisme du 26 juillet dernier, donc 2017, prévoyait à cet égard un dispositif incitatif pour permettre aux copropriétaires de rénover leur résidence et de favoriser la montée en gamme nécessaire de l'offre de logement d'accueil pour rester dans la compétition touristique internationale. Les copropriétaires qui échoueraient à saisir cette opportunité et dont la carence d'action serait avérée pourraient faire l'objet d'une opération d'aménagement avec une DUP, Déclaration d'utilité publique, permettant d'engager la rénovation à la demande du maire de la commune concernée. C'est d'ailleurs l'objet de votre proposition numéro 18 qui vise à créer un nouveau choc de simplification des modalités de mise aux normes des hébergements. Pourriez-vous nous en dire un petit peu plus sur ce dispositif et sur sa mise en œuvre ? Ensuite, dans certaines communes, la surfréquentation touristique a pour effet directe une forte inflation des prix du foncier et de l'immobilier. Cette inflation est d'autant plus forte dans les zones soumises à la loi montagne et à la loi littoral. Avez-vous identifié des outils pouvant permettre d'endiguer cette inflation foncière et immobilière ? Je prêche un peu également pour ma paroisse. Je vous remercie. Merci. En ce qui concerne la question de mon collègue Jean-Luc Laglaise, la première question sur la rénovation de l'immobilier et de loisirs, notre choc de simplification, celui que nous proposons, concerne l'hébergement marchand et non la question des copropriétés. Je voulais préciser ça. Nous pensons qu'il y a le comité international du tourisme de l'été 2017 qui a mis en place un dispositif avec France Tourisme Ingénierie, qui a été créé en 2018 et qui est piloté par Atout France. Il est trop tôt aujourd'hui pour tirer les conclusions sur l'efficacité de ce plan. Il convient d'en suivre la mise en œuvre et de décider, le cas échéant, de généraliser cette expérimentation si elle s'avère un succès. En ce qui concerne la question sur la surfréquentation touristique et l'effet de cette dernière sur l'inflation foncière et immobilière, effectivement, nous évoquons les risques liés au surtourisme. La surfréquentation a pour corollaire des effets négatifs pour les habitants, l'inflation foncière et immobilière. Nous pensons faire face à cette problématique au-delà des outils de régulation dont disposent les collectivités qui ont été améliorées depuis la loi Elan. Il faut veiller à une meilleure répartition des flux touristiques sur les territoires, évidemment, avec une politique des transports adaptée et en encourageant le développement d'une offre touristique différenciée et diversifiée partout sur le territoire. Je voulais aussi préciser qu'à contrario, le surtourisme peut aussi générer une dévalorisation des biens immobiliers quand il y a trop de nuisances. Merci.